Même si ce mois de mai 2016 est marqué par le retour de quelques neiges en altitude, sur les routes de nos grands cols, les agents de la direction des routes du département de la Savoie sont à l'ouvrage pour les traditionnelles opérations de déneigement, comme ici sur le col du Petit Saint-Bernard au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, où les engins doivent recréer un chemin à travers des murs de neige qui atteignent cette année une hauteur maximale de 6,50 m. Ici nous sommes sur le parking des douanes, nous sommes ici à peu près à 2,5 km du col. Ça fait exactement 6 jours que nous déneigons, on en a encore au moins pour 3 jours, 3 à 4 jours, mais j'espère que dans 3 jours on soit au col. Le 20 mai dernier, les machines arrivaient au dernier virage avant l'hospice, avec dans un premier temps le travail d'une fraise à chenille pour créer une tranchée et mettre à plat, puis le passage de deux fraises à pneus pour mettre la route au noir. Mais ce travail spectaculaire n'est possible que grâce à un marquage minutieux du tracé de la route, avec des poteaux permanents, mais aussi des branches déposées après un travail de sonde manuelle. Donc les poteaux bois nous servent à déterminer les hauteurs de neige et à délimiter les bords de route, ou des virages, ou des endroits un peu importants, des buts de glissières, des buts de murs, de ponts, et des points vraiment stratégiques. Après nous avons toujours deux sondeurs, deux personnes qui sondent, c'est le travail de fourmis qu'ils sont en train d'exécuter. Ça détermine exactement l'emplacement de la route. C'est vraiment le baie à bas du déneigement de col. 16 mètres, 18 mètres 50, et de nouveau, on cherche la route. Là, ça sonne bien, on est sur la robée, ça ne marque pas. Ça marque la sonde, je l'essuie, on reprend un peu plus haut. Pareil, terre. Tout à l'oreille alors ? Beaucoup. Mais là, ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Mais quand il y en a une épaisseur, on entend, mais on arrive. Et vous faites le travail sur combien de kilomètres ? Les 8. Les 8 ? Tous les combien ? Tous les 30 pas. Eh ben dis-donc, ça fait beaucoup de pas alors. Qu'il vente ou qu'il neige, le travail se poursuivra toute cette semaine. Et le col fera partie des premiers grands cols à être ouverts à la circulation, comme c'est son habitude. L'ouverture est prévue, normalement, tous les derniers vendredis du mois de mai. Donc cette année, il est prévu le vendredi 27 mai. À 11h le matin, nous allons ouvrir avec nos collègues italiens le col du Petit-Saint-Bernard. Il n'y aura pas de retard, confiant ? Aucun retard de prévu. Il nous reste 2,5 km à faire. Donc on a encore la semaine prochaine à exécuter les travaux. On a aussi les déneigements autour de l'hospice et de l'ancienne douane, les bâtiments qui appartiennent au département. Donc on fait le nécessaire pour que tout soit fait, que tout le monde puisse après travailler correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada